Prenez vie Fusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau Et que les valets fleurs risquent comme une rose au soleil Écoutez attentivement Il y a un changement dans l'air La terre est aride Mais enfin la pluie arrive Je chanterai encore Prenez vie, prenez vie Que les eaux prennent Prenez vie, prenez vie Que les eaux prennent vie Éveillez-vous à sa lumière Prenez vie, prenez vie Est-ce que tu attends qu'il te parle ? Où est celui qui t'attend ? Car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous Et qui sait ce qu'il fera ? Mais quand les quatre vents soufflent La paix s'est en route Je prophétiserai encore Prenez vie, prenez vie Que les eaux prennent Prenez vie, prenez vie Que les eaux prennent vie Éveillez-vous à sa lumière Prenez vie, prenez vie Prenez vie, prenez vie Tu n'as plus à être prisonnier Il y a une clé dans ta louange Donc laisse-temps passer derrière toi Et approche-toi de sa lumière Tu y trouveras la liberté Donc dis à ton âme Lève-toi 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 Debout Lève-toi Lève-toi Et je s'en ferai encore Prenez vie, prenez vie Que les eaux prennent vie Prenez vie, prenez vie Que les eaux prennent vie Éveillez-vous à sa lumière Prenez vie, prenez vie Prenez vie, prenez vie Prenez vie, prenez vie Oh prenez vie Relevez de mes cendres Une nouvelle vie Relevez de mes cendres La chair sur les eaux Tu es ma vie Et ma liberté Je connais ton nom Alors quand la peur vient m'oppresser Tu es ma solution Les yeux sur toi J'élève ma voix Je choisis la louange Dans le combat Quand plus rien ne va Tu es ma délivrance Quand je passe au travers des eaux Je n'ai pas à craindre les flots Car tu es avec moi Car tu es avec moi Et même si je marche dans le feu Tu m'aides à rester courageux Car tu es avec moi Car tu es avec moi Alors je ne baisse pas la tête Je m'appuie sur toi Tu es ma force dans la faiblesse Tu gagnes à chaque fois Les yeux sur toi J'élève ma voix Je choisis la louange Dans le combat Quand plus rien ne va Tu es ma délivrance Pour que je passe au travers des eaux Je n'ai pas à craindre les flots Car tu es avec moi Car tu es avec moi Et même si je marche dans le feu Tu m'aides à rester courageux Car tu es avec moi Car tu es avec moi Quand je passe au travers des eaux Je n'ai pas à craindre les flots Car tu es avec moi Car tu es avec moi Et même si je marche dans le feu Tu m'aides à rester courageux Tu m'aides à rester courageux Car tu es avec moi Car tu es avec moi Quand je passe au travers des eaux Je n'ai pas à craindre les flots Car tu es avec moi Car tu es avec moi Et même si je marche dans le feu Tu m'aides à rester courageux Je n'ai pas à craindre les flots 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu fais une chose Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle Jésus Ton amour Ton amour Tu ne m'abandonne pas Tu ne m'abandonne pas Seigneur Seigneur, tu ne m'abandonne pas Seigneur, tu ne m'abandonne pas Seigneur, tu ne m'abandonne pas Seigneur, je le sais Je le sais Je le sais Je le sais Jésus, tu es à l'œuvre en moi Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle J'ai tant vu et Pourtant, je crois Que tu fais une chose nouvelle 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 Blanc, oui, plus blanc que la neige Tu fais une chose nouvelle 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 Pour t'adorer Ma vie épanée Par ta bonté C'est ton saint nom Qui m'a franchi Grâce à toi, Jésus Mon cœur est pur Affermis mon cœur dans ta présence Et rends-moi la joie de ton salut Attire-moi près de toi Et sanctifie ma vie Ton esprit fait une chose nouvelle Ton esprit fait une chose nouvelle Ton esprit fait une chose nouvelle Donc je me lève Pour t'adorer Pour ma vie épanée Par ta bonté C'est ton saint nom Qui m'a franchi Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur Donc je me lève pour t'adorer Ma vie épargnée par ta bonté C'est ton Saint-Nom qui m'a franchi Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur Oui, grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur 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 Jésus, mon cœur est pur Oui, viens, vent puissant Jésus, soufflant Oui, viens, vent puissant Jésus, soufflant Oui, viens, vent puissant Jésus, soufflant Soufflant Toute ma vie, je chanterai ton amour Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours Oui, je louerai ton nom Ton grand amour Coule son feintel et brille Son réserve, tu t'es offert Le démontre en ton cœur Toute ma vie Toute ma vie Oui, je chanterai ton amour Oui, je chanterai ton amour Jusqu'à la fin de mes jours Oui, je louerai ton nom Ton grand amour Coule son feintel et brille Vienne son réserve, tu t'es offert Chante son nom Le démontre en ton cœur Oh, 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 oh Son nom est Jésus Puissant, rédempteur Ma force, mon espoir Oh, oh, oh Je ne l'oublierai jamais Du début jusqu'à la fin Il est tout pour moi Oh, oh, oh Son nom Son nom Son nom est Jésus Puissant, rédempteur Ma force, mon espoir Oh, oh, oh Je ne l'oublierai jamais Du début jusqu'à la fin Il est tout pour moi Encore une fois Oh, oh, oh Son nom est Jésus Puissant, rédempteur Ma force, mon espoir Oh, 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 oh Je ne l'oublierai jamais Du début jusqu'à la fin Il est tout pour moi Amen Amen Donc, bienvenue aujourd'hui Quel magnifique temps de louange Et Père, nous t'aimons Nous te remercions Aujourd'hui, car tu es au-dessus de toutes choses Et on te remercie que dans le nom de Jésus Tout change Tout change Nous te remercions pour tes voies dans notre vie Merci, car tu es au-dessus de toutes principautés Tout pouvoir Et aujourd'hui Nous t'adorons Nous te remercions Pour tout ce que tu fais Dans le nom de Jésus Tellement bon de pouvoir adorer ensemble Là où vous êtes Et aujourd'hui Alors qu'on arrive autour de notre service en ligne En acte 3 Il y a cette belle histoire de Pierre et Jean Et ils arrivaient au temple Et ils venaient pour se rassembler Et ensuite ils ont rencontré un homme Qui était là à la porte du temple Donc l'appelait la belle Et ils le regardaient Et il les regarde Et il s'attend à quelque chose Il s'attend à une offrande Et Pierre dit ceci Et j'aime Pierre Et il dit Je n'ai ni argent ni or Mais ce que j'ai, je te le donne Au nom de Jésus Christ de Nazareth Lève-toi et marche Nazareth Et Nazareth ça signifie victoire Le victorieux Et le voici Jésus Et donc il le prend par sa main droite Et il le lève Et il y a la force qui arrive dans ses pieds Dans ses chevilles Et il est décrit au verset 8 Que d'un bond Il fut debout, se mit à marcher Et il entra avec eux dans le temple Marchant, sautant Et adressant des louanges Quelle merveilleuse journée dans la maison de Dieu Au temple Et aujourd'hui je veux juste croire pour votre vie Que vous puissiez voilà Marcher, sauter et louer Dieu Croire que Dieu veut agir dans votre situation Peut-être que Peut-être que vous faites face à quelque chose Mais voilà qu'on puisse Au nom de Jésus Il peut agir Et il va faire sa volonté dans le nom de Jésus Si vous êtes avec quelqu'un, pourquoi pas dire Hey, je crois pour ça aujourd'hui Peut-être que vous nous avez envoyé un sujet de prière Peut-être que vous regardez aujourd'hui C'est un moment où on veut tous participer Il y a des besoins de prière dans notre communauté en ligne Pourquoi pas prier ensemble Croire pour des miracles On croit pour la guérison On croit pour des mariages Des gens qui prient pour la provision Pour leur famille Pour du travail Et donc pourquoi pas prier Père, dans le nom de Jésus Pour chaque sujet de prière Seigneur, pour chaque personne qui regarde Seigneur, tu connais chaque besoin Et Père, nous croyons dans le nom de Jésus Père, que tu fasses ta volonté Père, pour chaque personne Père, nous croyons qu'il y aura des miracles de guérison Alors que les gens regardent, Seigneur Seigneur, que tu vas agir d'une manière surnaturelle Par ton esprit dans la vie des gens Merci Jésus Amen Pourquoi pas remercier Pourquoi pas le remercier Ici en ligne Et on croit en Dieu Pour de magnifiques témoignages Et donc c'est super de vous avoir connecté Bienvenue 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 à notre communauté en ligne Et je prie qu'aujourd'hui Le message, la parole Que vous soyez vraiment édifiés par la foi Et que Dieu fasse vraiment une oeuvre incroyable dans votre vie En ligne, on a notre communauté qui se retrouve avant chaque service Et on veut faire tout ce qu'on peut pour vous aider à être connecté Et ça, c'est un super moyen d'être connecté ça ou notre connect group en ligne On va passer à notre moment de générosité Et c'est Peter Roethlisberger Qui va vraiment nous encourager aujourd'hui Et donc Peter, merci pour ton encouragement Bonjour Église, j'espère que vous allez bien J'ai le privilège de partager autour des dîmes et offrandes aujourd'hui Et j'aimerais partager avec vous un passage qu'on trouve dans les Philippiens chapitre 4 verset 16 à 18 Et c'est l'apôtre Paul qui a créé à l'église de Philippe Il parle des contributions qu'il a reçues de leur part Donc, lisons ensemble Vous avez été les seuls à le faire à Thessalonique déjà Et à plus d'une reprise Vous m'avez envoyé de quoi pouvoir à mes besoins Ce n'est pas que je recherche les dons Mais je désire qu'un fruit abondant soit apporté sur votre compte J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance J'ai été comblé en recevant d'Aphrodite ce que vous m'avez envoyé Comme un parfum de bonne odeur Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable Donc, c'est un passage que je trouve que c'est extraordinaire Il y a quelque chose que j'aimerais remarquer là De comment l'apôtre Paul l'aborde C'est donc qu'il a reçu Premièrement, il dit Vous m'avez envoyé de quoi pouvoir à mes besoins Donc, pratiquement, les dîmes et les offrandes Ils vont pouvoir les besoins de l'Eglise Si ce soit le salaire des personnes qui travaillent au temps plein Au parciel à l'Eglise, à leurs besoins À la location des salles qu'ils utilisent Au matériel qu'ils utilisent pour produire ce service en ligne Tous les besoins qu'il y a Le matériel pour nos équipes de louanges, pour les équipes de kids, etc. Donc, premièrement, les dîmes et les offrandes Ils pourvoient aux besoins très pratiques Mais j'aime juste remarquer comme l'apôtre Paul J'aime le cœur de l'apôtre Paul là Il dit Ce n'est pas que je recherche les dons Mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte Donc là, ça c'est extraordinaire Bon là, tu vois le cœur de l'apôtre Paul Mais il dit Même plus que la joie que j'ai Que mes besoins soient comblés Et j'ai la joie que c'est du fruit qui est porté sur votre compte Donc, quand on donne, quand on amène nos dîmes et nos offrandes Ça, c'est un fruit qui est ajouté à notre compte Dit l'apôtre Paul Je trouve que ça, c'est extraordinaire Qu'est-ce que ça veut dire à chacun de réfléchir sur ça ? Je vous invite à réfléchir sur ça Et finalement, il dit Et j'étais comblé en recevant ce que vous m'avez envoyé Comme un parfum de bonne odeur Un sacrifice que Dieu accepte Et qui lui est agréable Ça, c'est la partie la plus extraordinaire, je crois Parce que la Bible nous enseigne que tout appartient à Dieu Tout ce qu'on a appartient à Dieu finalement Si on a l'opportunité de contribuer, de donner librement et avec joie Avec un cœur Je veux participer À sa Seigneur Ça, c'est juste un privilège qu'on a de donner Mais Dieu le reçoit aussi comme un sacrifice Ça nous coûte quelque chose Ça va nous coûter toujours quelque chose Et Dieu le reçoit comme un sacrifice Qu'il accepte et qui lui est agréable Et ça, je trouve que c'est juste extraordinaire Un parfum de bonne odeur Donc, voilà J'espère que ça vous encourage, Église J'aimerais prier avec vous Autour de ces moments de dîmes et des offrandes Donc, merci Père Merci Père, juste pour chaque personne Ici présente aujourd'hui Qui écoute ces messages Merci Dieu pour qui tu es Merci que tout appartient à Dieu Et que tout, tout vient de toi finalement Et merci pour cette juste opportunité qu'on a Pour donner Ça représente un sacrifice pour beaucoup d'entre nous Et merci pour les besoins qui vont être comblés À travers de ces dîmes et ces offrandes Merci pour ces fruits qui sont accordés à chacun de nos comptes À mesure qu'on donne Dieu Et merci Dieu que tu reçois ça comme une odeur agréable Donc, que toute la gloire te revienne Dieu Que tout ce qui est fait avec Juste avec ces dîmes, avec ces offrandes Qui soient agréables pour toi Donc, on bénit ces offrandes Dans le nom de Jésus Amen C'est votre fidèle générosité Qui permet d'impacter la vie des autres Avec l'amour et l'espoir de Christ Pour faire un don sécurisé en ligne Visitez ilssang.fr Slash donner Ou cliquez sur le bouton donner Si vous nous rejoignez pour l'Église en ligne Saisissez le montant de votre don Et votre numéro de téléphone Ou votre adresse e-mail Si c'est votre première fois Nous vous enverrons un code de vérification Entrez les détails de votre carte Et c'est terminé Activer un don récurrent Est une grande bénédiction pour l'Église Car cela nous permet d'être plus intentionnels Dans l'avancement de notre vision Pour comprendre nos activités Et en savoir plus sur notre gouvernance Vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne Merci pour votre générosité Et votre engagement continu Envers le ministère de l'Église ilssang Et maintenant On passe au chapitre 3 De l'Épître aux Philippiens Et je sais que vous allez aimer J'aime cette série Pourquoi pas ouvrir la parole Et c'est Pasteur Camille Qui va nous apporter la parole Donc accueillons-la Alors qu'elle arrive Merci Merci à toute l'équipe de Louange Merci à tout le monde Merci à toutes les merveilleuses équipes Qui doivent nous conduire dans la présence de Dieu Qu'on pourrait vraiment Qu'on pourrait vraiment passer toute la journée, n'est-ce pas ? En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous voir Chacun d'entre vous Et vraiment hâte, hâte pour t'apporter la parole Reconnaissante de pouvoir faire ça Et que Dieu puisse nous parler au travers de ce passage Que nous allons regarder ensemble Ça fait à présent deux dimanches Que nous sommes donc dans le livre L'Épître aux Philippiens Il y a quatre chapitres Et aujourd'hui on sera sur le troisième chapitre Je me réjouis énormément Et puis c'est bien, c'est bien, n'est-ce pas ? Prendre ce temps-là Mais pourquoi pas ? On va prier Et puis après on va entrer dans la parole de Dieu Donc Père éternel Je te remercie pour ta présence Qu'il est bon de te louer, de t'adorer C'est ce à quoi nous sommes créés à faire Seigneur Et je te remercie pour toutes les merveilleuses personnes Qui sont rassemblées Rassemblées ici Seigneur Et tu sais tout de nous Tu es bon, tu es bon Et Seigneur je te remercie D'ouvrir les yeux de notre cœur à ta parole Que nous puissions vraiment te voir Et d'être émerveillés Parce que tu as à nous dire Chaque mot Seigneur Chaque mot dans ta parole Seigneur À la pleine autorité Seigneur sur nos vies Chaque mot Père Elle nous a à ouvrir nos yeux Seigneur Pour recevoir Aide-moi Aide-moi aujourd'hui Pour aider Aide-moi Seigneur Dans le nom de Jésus Amen Superbe Soyez bénis On va un peu vous asseoir Donc même si ça fait maintenant deux semaines qu'on navigue un petit peu sur ces chapitres Je voudrais quand même vous donner le contexte de ce chapitre, de ce livre d'ailleurs La lettre aux Philippiens Un contexte bref donc sur l'église, la ville Et pourquoi Pourquoi cette lettre en fait a été écrite Et donc pour mieux comprendre la lettre en fait il faut revenir à lire un autre livre dans le Nouveau Testament Et c'est le livre des actes au chapitre 16 précisément Et en fait c'est à ce moment là que ça situe l'église de Philippe Et donc il y a Paul, Paul qui est un serviteur de Christ Et depuis sa conversion et donc on peut lire en acte d'ailleurs acte 9 Depuis sa conversion ce qu'il fait sans relâche c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle Il va annoncer l'évangile de la bonne nouvelle Vraiment là où Dieu l'amène à le faire Et donc c'est en l'an, pour vous donner un petit peu de contexte, l'an 50-52 après Jésus-Christ Où Paul reçoit une vision qui l'amène à partir en Macédoine Et donc aujourd'hui ce serait donc le nord de la Grèce Et d'aller voyager là-bas Et donc quand il se retrouve donc dans la ville de Philippe C'est son deuxième voyage missionnaire Et la particularité de cette ville c'est que c'est une colonie romaine Et donc là il se retrouve là-bas Et donc il fonde la première église Et d'ailleurs en acte 16 vous aurez l'occasion de lire Quels étaient les premiers convertis Qu'on retrouve effectivement dans l'église Lorsque, et l'encouragement que Paul leur apporte Et il faut aussi savoir que c'est la première fois où l'église Où l'évangile pardon, est annoncé en Europe C'est la première église en Europe Donc ça c'est quand même super non ? Ça nous parle aujourd'hui Et donc Paul implante l'église Et d'ailleurs 5 ans plus tard Paul va y retourner Lors de son troisième voyage missionnaire Vers 61 après Jésus-Christ Donc 10 ans plus tard Entre le moment où il fonde l'église Et le moment où il écrit cette lettre Justement qu'on va lire la lettre aux Philippiens Il se passe 10 ans Et donc on va regarder ça ensemble Et quand même très intéressant de savoir C'est qu'il écrit cette lettre depuis la prison à Rome Et il est emprisonné pour annoncer l'évangile Donc la joie Si vous avez l'occasion de lire cette lettre Elle transparaît tout au long de ces 4 chapitres Mais voici les raisons de cette lettre La première raison c'est qu'il veut remercier l'église pour leurs dons financiers Parce que l'église apprend que Paul est enchaîné pour l'évangile Et donc ils entendent parler de son besoin Ils envoient un don financier Donc Paul les remercie Il fait ça dans le chapitre 1 et 4 Ce qu'il fait aussi au travers de cette lettre C'est qu'il veut mettre en garde l'église contre les fausses doctrines Et l'autre chose aussi c'est qu'il les encourage pour l'unité Parce qu'il y a des divisions et des désaccords dans l'église Et en train d'apporter ces différents éléments au travers de la lettre aux philippiens Et donc en étudiant ce chapitre, ok, chapitre 3 Ce que j'ai pu voir, c'est 3 grands thèmes qu'on va pouvoir en tirer ensemble Et ce que je vais faire aussi c'est que vers la fin de ce message, notre temps ensemble On va en tirer une, une conclusion Quelque chose vraiment de, un point central, ok, à ce chapitre Donc il y a 21 versets et on va tous les lire, ok Donc si vous avez une Bible, on est en lettre aux philippiens Vous pouvez l'ouvrir, autrement bien sûr, vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas ? On est devenu dans l'habitude, non, de suivre sur l'écran Mais vous pouvez aussi ouvrir votre Bible Et même, moi j'ai mis plein de choses dedans Mais en fait, il va y avoir 3 parties Comme je vous l'ai dit, il y aura 3 parties Et ce chapitre retrace en fait les étapes du salut En fait, c'est merveilleux de voir ça On voit ultimement la centralité de notre vie en Christ C'est celle de connaître Dieu Là dans le chapitre 3 Vous allez voir Alors je vais vous donner 3 grands mots, ok C'est des grands mots, ok Et, mais ça va aller Donc le premier, c'est la justification Ouais, ça va, ça va, ok Et donc c'est ce qui arrive en fait, au moment de notre salut, ok Quand nous sommes sauvés Il y a aussi la sanctification Une fois sauvés, en fait, c'est ta position et le processus de ta vie Afin d'être consacré, mis à part à lui, à Dieu Et ensuite, la glorification Et ça, c'est la finalité Pour chacun d'entre nous Quand nous serons donc au ciel avec lui Tellement hâte de ce jour Et, et c'était rigolo parce que ce matin Donc j'étais avec, avec notamment Amélie On était dans le, on est dans les moyens de transport Et donc elle me demandait un petit peu, voilà, le sujet d'aujourd'hui Et donc je lui ai parlé de ces 3 grands mots Et quand je dis justification, elle a dit juste Je dis oui, c'est ça Elle a aussi dit glorification, c'est gloire Elle a tout de suite entendu gloire Et sanctification, elle a dit sans, sans, le nez, sentir Et donc je lui ai dit, non, celui-là, non Celui-là, non, c'est autre chose Donc, on va regarder ensemble Et c'est vraiment, je prie, voilà, que Dieu puisse vraiment nous, voilà, nous aider Nous aider à capter vraiment le cœur de Dieu au travers de ces versets Donc, le premier verset que nous allons voir ensemble C'est autour de, c'est ça, de cette thématique importante Sur la justification du verset 1 à verset 11, ok ? Alors, on y va Maintenant donc, mes frères et sœurs Réjouissez-vous dans le Seigneur Et je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses Et cela contribue à votre sécurité Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers Faites attention aux faux circoncis En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu Par l'Esprit de Dieu Qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ Et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux Mais alors, plus encore J'ai été circoncis le huitième jour Je suis issue du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin Hébreux né hébreux en ce qui concerne la loi J'étais pharisien du point de vue du zèle J'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi J'étais irréprochable Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême Qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur A cause de Lui, je me suis laissée dépouiller de tout Et je considère tout cela comme des ordures Afin de gagner Christ, d'être trouvé en Lui Non avec ma justice, celle qui vient de la loi Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ La justice qui vient de Dieu Et qui est fondée sur la foi Ainsi, je connaîtrai Christ La puissance de sa résurrection Et la communion à ses souffrances En devenant conforme à Lui dans sa mort Oups, pour parvenir d'une manière ou d'une autre A la résurrection des morts Waouh Il y a tellement de choses Et c'est que le début Paul, comme on l'a dit Il a écrit cette lettre Dix ans après avoir fondé l'Église Qui sait qu'il y a eu beaucoup de choses en dix ans Et là, Paul Il utilise des mots forts Parce qu'il veut vraiment mettre en garde l'Église Les chrétiens de l'Église Contre les fausses doctrines Et donc, on peut lire au verset 2 Faites attention aux chiens Aux faux circoncis Et les chiens, il faut comprendre dans le contexte C'était des animaux considérés comme sales Dangereux, méchants Rien à voir avec nos beaux animaux de compagnie Et tous ceux qui aiment les chiens disent absolument Merci, tout a changé Mais il fait référence, Paul A ces personnes Ce sont des judaïsants Ok? Et c'est des légalistes D'ailleurs, Paul en parle beaucoup Dans ses lettres Il fait référence à ces juifs Qui acceptent Christ comme le Messie Mais en fait, ils insistent après Pour qu'après cette conversion Ils respectent en fait encore la loi de Moïse D'être circoncis D'être juifs d'ailleurs Donc, ils viennent Et ils apportent vraiment ce message Dans l'Église Et Paul veut les mettre en garde En A15, il est dit qu'il y a quelques hommes Venus de Judée Qui enseignaient les frères Donc des chrétiens qui enseignent les frères Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse Vous ne pouvez pas être sauvés Et donc c'est ce qu'ils commencent à enseigner dans l'Église Et ça, c'est un appel à détruire La confiance dans l'œuvre de Christ seul Et c'est à garder ce standard de la loi Et au final de passer à côté du don de la justice Par la foi Paul en parle au verset 9 Il dit D'être sauvés Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec la justice Qui s'obtient Par la foi en Christ C'est comme s'il y avait ces deux justices en fait Il y a la justice Je suis juste ma justice Et il y a aussi la justice Qui est celle que Dieu me donne La justice qui vient de Dieu Le don en fait Un cadeau Un cadeau immérité Et donc Paul en parle Parce que comment est-ce que On règle le problème Entre L'écart Immesurable Entre l'homme dans son état de pécheur Et l'écart énorme entre un Dieu Qui est saint Et qui est parfait Qui est divin L'écart est gigantesque Et donc ce qui se passe trop régulièrement C'est qu'on se dit Mais c'est en étant une bonne personne Que l'écart est surmonté C'est en faisant des bonnes oeuvres C'est en aidant les gens Et c'est toutes ces choses Ou peut-être faire pénitence Ça peut être différentes façons de faire Mais ça, ça revient à ta propre justice Je suis juste par ce que je fais en fait Mais tu ne peux jamais assez faire Jamais devenir une assez bonne personne Pour régler le gap Pour surmonter l'écart Rien que tu puisses faire Et Dieu est juste Dieu est saint Ses façons d'être sont parfaites Et nous, nous étions pécheurs Et le péché devait être puni Et la seule manière d'échapper A la punition de nos péchés Dieu a déterminé qu'il punirait Quelqu'un d'autre à notre place Et c'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait C'est ce que Dieu a fait Il a puni, motivé par son amour pour nous Pour toi Il a puni son fils Il a sacrifié son fils Et la punition que nous méritions Il a tout placé sur Jésus Esaïe 53,6 L'Éternel a fait retomber sur lui Sur Jésus son fils Nos fautes à tous Et par la crucifixion Nous pouvons recevoir le pardon des péchés Nous pouvons être guéris Nous pouvons avoir la vie éternelle Et ça C'est l'exercice Le résultat C'est l'exercice de notre foi Le fait de croire De croire en Dieu De croire en l'œuvre de Christ à la croix Et Paul les met en garde De ne pas corrompre la simplicité du message de Christ C'est pas Christ et les bonnes œuvres C'est Christ et Christ seul On ne peut rien ajouter au message de la croix Jésus est mort Son sang a été versé pour toi et pour moi Et à travers notre foi Notre foi Nous recevons le pardon gratuit De Corinthiens 5,21 Celui qui n'a pas connu le péché Jésus Il l'a fait devenir péché Pour nous Afin qu'en lui Nous devenions justice de Dieu Et après Ca continue dans ce passage Comme Paul Qui devient encore une sorte de comptable Et donc c'est rigolo Verset 4 et 6 On peut voir C'est comme un comptable S'il y avait la colonne gain Et après la colonne perte Et dans la colonne gain Il commence à lister tous ses accomplissements Jésus suis-ci Je viens de là Et il commence toutes les choses sur lesquelles il peut se vanter La liste de ses accomplissements Et après il y a une réalisation en disant Tous ces gains là Entre tous mes gains Et tout d'un coup la suprématie La grandeur de Dieu Tous mes gains Tous mes accomplissements En fait c'est comme des ordures Tout d'un coup tout ça Tout ce qui rentre dans la colonne des gains Va dans la colonne des pertes Et la seule chose qui reste dans la colonne des gains C'est Christ Rien d'autre Ça c'est la justification Et pour vous donner une image Je ne sais pas d'où je l'ai entendu Donc je peux faire référence à cela Mais c'est un petit peu comme Dans notre état de pécheur C'est comme si on était dans le zéro Non dans le moins Le signe moins Nous sommes à moins Quand nous sommes pardonnés Nous arrivons à zéro Une sorte de neutralité Mais la justice de Dieu C'est le fait que maintenant nous passons de zéro à plus Et maintenant En tant que justifiés par Dieu Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu Nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ Pas parce que tu mérites quoi que ce soit Parce que lui il a tout fait Donc ça c'est la justification Église Et après il continue verset 8 à 10 On regarde tout le chemin Où tout est à propos de connaître Christ Être gagné Gagné Christ Trouvé en Christ Avoir la justice pour la foi en Christ 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 Connaître Christ C'est merveilleux C'est merveilleux Donc après on passe au verset 12 à 19 Donc c'est un gros morceau du chapitre d'ailleurs Et donc là c'est On y voit justement En quelque sorte la deuxième étape de notre salut Qui est la sanctification Et c'est un processus Et une position en fait de toute notre vie Jusqu'à ce fameux jour Où nous serons au ciel Et donc là Paul il change d'image Il passe de comptable à athlète Il donne cette image de l'athlète Et on va regarder ça ensemble Verset 12 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Ou que j'ai déjà atteint la perfection Mais je cours pour tâcher de m'emparer Puisque de moi aussi Jésus-Christ est emparé Frères et sœurs, je n'estime pas M'en être moi-même déjà emparé Mais je fais une chose Oubliant ce qui est derrière Et me portant vers ce qui est devant Je cours vers le but pour remporter le prix De l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ Nous tous donc qui sommes mûrs Adoptons cette attitude Et si vous êtes d'un autre avis sur un point Dieu vous éclairera aussi là-dessus Verset 17 Soyez tous mes imitateurs Frères et sœurs Et portez les regards sur ceux qui se conduisent Suivant le modèle que vous avez en nous Je vais m'arrêter là Donc voilà, donc là on part sur cette image de l'athlète Et cette course que nous avons tous à présent Donc imagine un petit peu ta vie En Christ maintenant tu es sur ce couloir de course Qui va durer toute ta vie Et ça c'est toute cette réalité de sanctification C'est ce processus, cette position d'être mise à part pour Dieu D'être consacré à lui Ça parle aussi de sainteté De vouloir être pur De lui plaire Mais tout ça est motivé Par l'amour que nous avons pour lui C'est pas ce qui va nous sauver Nous l'avons vu n'est-ce pas Et le challenge pour nous c'est De rentrer dans cette étape de sanctification En ayant En ne venant pas à amener un petit peu de fausse doctrine Que maintenant dans ma sanctification Il faut que je continue à le faire Parce que pour être... Non, 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 non La motivation est autre C'est comme si la sanctification en fait C'est le résultat, c'est le signe C'est le signe de notre salut C'est pas ce qui nous sauve Et un Jean 5-3 dit En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau Ça c'est ce que la Bible dit Ses commandements, lui obéir, être consacré à lui C'est pas un fardeau C'est un... Je veux, je veux te connaître Je veux tout ce que tu as fait pour moi Mais je veux te plaire Mais c'est super Parce qu'on peut voir encore vraiment le cœur dans ce chapitre Et ça nous met en garde contre cette fausse doctrine Parce que c'est dit au verset 12 Il y a ces deux mots qui... Emparer Je cours pour tâcher de m'en emparer De ce but De connaître Dieu D'être sur ce chemin De vivre pour Dieu Le connaître Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé Et c'est... On peut vraiment méditer sur ça Mais ce que je peux voir en tout cas En méditant cette semaine C'est que... On est... On est en train de courir Pour s'emparer de ce but Mais lui s'est déjà emparé de nous en fait Tu vois, tu n'es pas seul dans ton couloir de course Jésus a déjà couru Il est avec toi Donc quand tu cours, c'est pas dans cette... Il est déjà... Il t'a déjà devancé Et donc Paul exprime clairement des mots d'effort D'athlète, de course, de persévérance Mais... Il ne fait pas cela pour faire quelque chose Qui va rendre Dieu plus satisfait de lui C'est dans le cadre de la grâce de Dieu en fait Jésus s'est emparé de lui Et ce qu'il veut faire maintenant, c'est répondre par amour A celui qui a déjà remporté la course Oubliant ce qui est derrière C'est ce qu'il nous dit en verset 13 Oubliant ce qui est derrière Et me portant vers ce qui est devant Et ça, ça parle d'un homme Qui a persécuté l'Église Il a fait du mal à des gens On parle de meurtre, on parle vraiment de choses graves Et on peut juste imaginer, tu sais, la culpabilité, la honte Les moments où il est là à prêcher l'Évangile Mais tout d'un coup, la voix qui dit Mais qu'est-ce que tu penses que tu fais ? Toi qui as fait ci et fait ça Et donc, c'est cet appel à se dire Oubliant ce qui est derrière Dieu te pardonne Dieu ne te juge pas Dieu ne te condamne pas Je veux dire, c'est... Et donc, oublie ce qui est derrière Toi et moi, oublions ce qui est derrière Souvent, on veut être rattrapés par notre honte Il n'y en a pas un ici Qui peut-être s'en veut De tout ce qu'on a pu faire Et dire et agir Mais il y a le pardon aujourd'hui Et oublie ce qui est derrière Cours vers devant Tout ce que Dieu a pour toi Il nous pardonne de nos péchés Il n'y a plus de condamnation Ceux qui sont en Christ Une chose, une chose à présent Une chose, verset 13 Une chose, choisis Jésus Cours vers cet appel céleste Tu sais, c'est superbe Et puis après verset 15 Ça parle de maturité Et donc ça, c'est vraiment aussi Ça rend dans cette réalité Il était de la sanctification De maturité De grandir, de progresser À le suivre Et aussi, il parle en verset 17 De soyez mes imitateurs Parce qu'eux, ils n'avaient pas la Bible comme nous Donc Paul leur dit, imite moi Parce que là, je suis en train de suivre Christ Et aujourd'hui, nous avons la parole Et nous pouvons chercher à vouloir imiter notre Seigneur Pour le connaître Amen Et donc ça, ça rentre Avec l'aide du Saint-Esprit Il nous donne la capacité tous les jours De le connaître Et d'être dans ce couloir de course Amen Trop beau Ok, glorification Donc ça, c'est deux versets Verset 20 et 21 Et on arrive du coup après À la fin de ce chapitre 3 Verset 20 Quant à nous Notre droit de cité est dans le ciel D'où nous attendons aussi Comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ Il transformera notre corps de misère Pour le rendre conforme à son corps glorieux Par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité Donc ça, c'est C'est la finalité pour nous D'être au ciel Dans sa présence Et on va pouvoir contempler à jamais Jure sa gloire Et partager Et être avec lui Lui qui est si glorieux Amen Et nous encourage à être ces citoyens Citoyens du ciel Parce que ça, c'est véritablement où nous allons Et ça commence pas Ça commence maintenant ça Citoyens du royaume Et par rapport Là, ça parle aussi de notre Ça nous donne aussi une indication par rapport à notre corps Le corps que nous aurons une fois au ciel D'ailleurs, 1 Corinthiens 15 verset 42 en parle Nous aurons au ciel un corps incorruptible Glorieux Plein de force et spirituelle Merci Seigneur pour ça Et donc ça, c'est vraiment ultimement ce trajet Donc là, on arrive vraiment à cette pensée Tu vois, cette pensée Ce qui ressort de tout ce qu'on vient de voir C'est trois parties en fait On vient de voir en quelque sorte tout le Notre salut en fait Notre salut Notre salut qui commence Lorsque nous sommes sauvés À notre conversion Cette démarche de salut De sanctification Qui est toute notre vie Et puis jusqu'au jour où nous serons Sauvés parfaitement avec lui en quelque sorte C'est la finalité où nous serons Avec lui au ciel Mais ce qui transparaît Dans tout ce passage Dans ces 21 versets C'est l'essence même de notre chrétienté Je sais Ce que je voudrais donner expression maintenant C'est à ça C'est que tout découle de la vérité Que connaître Dieu Connaître Dieu C'est la centralité du message De Christ Et connaître Dieu C'est un gros sujet n'est-ce pas ? C'est un gros sujet Connaître Dieu Connaître Dieu Et parfois c'est peut-être aussi un peu challengeant non ? Parce que c'est C'est challengeant n'est-ce pas ? Il y a connaître et connaître Connaître Parce que j'ai entendu parler de lui Au travers de quelqu'un Ça me permet de connaître un peu Dieu Au travers de son expérience Et si jamais je devais Connaître une personne On prendrait peut-être un café ensemble Et on commencera à parler de Un peu de tout et de rien en fait en quelque sorte De ce qu'on fait dans la vie Et ce qui nous amène ici à Paris Et on se connaitrait en quelque sorte n'est-ce pas ? J'aurai des informations te concernant Je te connais Mais là on parle d'autre chose Connaître Dieu et le coeur de Dieu pour nous C'est de le connaître personnellement C'est expérimental tu vois C'est là si je voulais aller plus loin avec une personne J'irai là Je veux te connaître Et là je commencerai à partager mes craintes Et partager peut-être mes déceptions Partager mes rêves Partager peut-être aussi ce qui m'anime Et juste ce qui m'anime Et là il y aurait cette relation de coeur à coeur Et je commencerai vraiment à connaître Connaître mieux Et être sur ce chemin de connaître mieux Et ce qui est tellement défiant C'est en lisant Jean 14 verset 8 et 9 Où le disciple de Jésus Il a passé tellement de temps avec Jésus Et pourtant Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne me connais pas Et c'est frappant n'est-ce pas ? Et donc ça c'est un peu le défi pour nous C'est de le suivre On pense qu'on le connaît mais Est-ce qu'on le connaît vraiment en fait ? Ou à quelle mesure on le connaît ? Et ça c'est la quête C'est notre quête C'est notre C'est cette vie en Christ de le connaître Et tout découle de ça, de le connaître Il est Dieu Est-ce qu'il a vraiment besoin Qu'on fasse des choses pour lui ? Ou qu'on agisse ? Ce qu'il veut C'est se faire connaître À l'essence même C'est le connaître On a un Dieu personnel La personne Une personne personnelle Qui veut se faire connaître Jean 17 verset 1 à 3 Or la vie éternelle Et c'est Jésus qui prie au Père La vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Qu'ils te, eux, eux Chacun d'entre nous La vie éternelle Église C'est que nous le connaissions Toi le seul vrai Dieu De façon expérimentale Et moi ça m'a défié cette semaine Parce qu'on a un Paul On a un Paul qui Est en train de servir Dieu en prison Pour un crime qu'il n'a pas commis Ça fait des décennies Qu'il est en train de servir Dieu Six ans plus tard Après avoir écrit cette lettre Il va mourir Et il se retrouve dans cette cellule Et la chose La chose au-delà des buts Auquel on a vu au début de ce message Pour lesquels il écrit cette lettre Au-delà de tout ça La chose qui transparaît C'est connaître Dieu Et je me suis dit Mais je me demande si moi dans ma lettre Je serais pas restée vraiment aux éléments très Essentiels des choses Et j'ai hâte que Dieu me sorte de prison Et tous mes plans Et Au bout de 30 Des décennies De suivre Dieu Est-ce que ça serait Mon Ce que je dirais Est-ce que toi et moi On en arrive encore à ça Que tout au final La chose suprême La chose suprême C'est la connaissance De Jésus-Christ mon Seigneur Et donc je suis pas venue avec tous ces Trois façons de faire Pour connaître mieux Dieu C'est une relation C'est personnel C'est intime Il faut qu'on soit impliqué émotionnellement Il faut aussi que tu aies confiance Il faut que tu aies confiance en Dieu Tu vas pas aller très loin Sinon à partager Les choses dans ta vie Si tu fais pas confiance à la personne Quand tu fais confiance Là tu commences à dire ok Donc quand tu fais confiance Qu'il y a un Dieu qui est bon Qui est pour toi Et pas contre toi Tu vas venir le voir et lui dire ok Je veux te connaître Et toi qui me connais Parfaitement Et donc Et donc merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur pour l'invitation qu'il nous fait Il veut qu'on Le connaisse La vie éternelle c'est qu'il te connaisse Donc on va prier avec ça en tête Amen Donc Père éternel Tu On te remercie pour Tout ce que tu as fait Pour nous Par amour pour nous Par amour pour nous Est-ce que tu veux la relation Est-ce que tu recherches la relation Père Seigneur Seigneur pardon pour les fois où Nos prières sont tellement tournées sur Sur nos soucis Sur nos problèmes Sur notre peine Nos déceptions Notre offense Les choses qui nous contrarient Et Et on sait qu'il y a la place pour venir et te Te déposer toute l'anxiété Toutes les choses mais Seigneur aujourd'hui ma prière Pour moi et Et pour nous Seigneur en tant qu'Église C'est qu'on puisse Ultimement te connaître Qu'on puisse aller à un autre Plus en profondeur pour te connaître Que ça soit la quête de nos cœurs Le désir de te connaître Seigneur Ça va prendre Ça va prendre Ouais ça va prendre De prendre du temps Cœur à cœur avec toi Et Seigneur que les personnes d'ici puissent Apprendre à te faire confiance Parce que tu es un Dieu de confiance Qui est tellement bon Et tu veux te faire connaître Tu veux te révéler à nous Seigneur Et merci pour la révélation aujourd'hui Du don de la justice La révélation de De cette progression dans la Dans la sainteté mes Seigneurs Motivés par amour pour toi Toi qui nous donnes tout Pour le faire Merci pour ton pardon Et merci pour la puissance Au travers de ton Saint-Esprit Pour te plaire Seigneur Nous voulons te connaître La joie qui est attachée à te connaître La même Le même désir ardent Le même Que Paul avait Seigneur Après avoir vécu tellement de choses difficiles Quel exemple Seigneur pour nous Seigneur Qu'au final C'est te connaître C'est te connaître Seigneur Et on veut te connaître Et nous voulons te connaître Nous voulons te connaître Amen 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 Est-ce qu'on peut Là où vous êtes Je voudrais aussi prier pour Parce que là on Là je prie aussi à On a prié en tant que Ceux peut-être Ceux peut-être qui ont déjà Placé leur confiance Et leur foi en Dieu Mais Peut-être que tu es ici dans ce lieu Et tu ne connais pas encore Jésus Comme ton Seigneur et ton Sauveur Tu n'as pas encore mis ta foi en lui Et je voudrais t'inviter à le faire On a été nombreux à le faire Dans un moment comme celui-ci Et comme j'ai dit tout à l'heure Dieu lui te connaît déjà Est-ce que tu veux le connaître à présent Et peut-être là où tu es Juste de fermer les yeux Donner un peu d'intimité Je ne vais pas t'embarrasser Je ne vais pas te demander de venir Ou de te déplacer Pour ce moment Tout simplement De lever la main Après avoir compté à trois Et en fait c'est C'est un peu comme Ouais de faire quelque chose De physique aussi Ça aide quoi C'est moi aujourd'hui C'est moi aujourd'hui Je lève ma main Seigneur C'est toi qui vois là Non seulement ce qui se passe dans mon cœur Mais tu le vois aussi physiquement Je veux aujourd'hui C'est moi aujourd'hui Qui place ma confiance Dans le Dieu Le Roi Le Seigneur Le Sauveur Celui qui est mort à la croix Pour les pardons de mes péchés Et qui me donne une vie nouvelle Et je veux te connaître aujourd'hui Est-ce qu'il y en a ici aujourd'hui à trois Si tu veux bien lever la main Un, deux, trois Est-ce qu'il y en a aujourd'hui Qui disent oui A Jésus Je vois ta main ici Je vois ta main aussi Superbe Est-ce qu'il y en a d'autres aussi Je vois ta main Superbe, merci Seigneur C'est pour ça que tu es venu Seigneur Merci pour ces personnes Qui répondent aujourd'hui Au salut Merci pour le salut Père Merci pour le salut Le fait que Le fait que Ok, c'est plus Il s'agit plus de toi maintenant Tu veux lui demander pardon Pour tes péchés Et dire oui à Jésus Amen Donc prie ensemble Merci Seigneur Merci Seigneur D'avoir envoyé ton fils Jésus Jésus Mourir à la croix Pour le pardon de mes péchés Et aujourd'hui Je reconnais mon besoin de toi Et je te demande pardon D'avoir vécu loin de toi Pardon D'avoir péché Mais merci aujourd'hui Pour le pardon de mes péchés Et la vie éternelle Et la vie éternelle Et l'aide de ton Saint-Esprit dans ma vie Pour t'aider à te suivre Tous les jours de ma vie Amen Amen Superbe C'est excellent Well thanks Camille Merci Camille What an incredible message Quelle superbe message And believe you've been encouraged by that Je prie que vous avez été encouragés Chapitre 3 Et si vous avez fait cette prière Pour connaître Jésus Pourquoi pas cliquer sur le lien Nous partagez vos décisions On aimerait vous aider Et vous pouvez prendre part à un cours On va faire partie de la communauté Et donc semaine prochaine Chapitre 4 Et donc j'ai hâte C'est moi qui vais apporter la parole Et j'ai hâte de pouvoir compléter et terminer Cette étude ensemble Pour voir ce que Dieu a à nous dire Au travers du chapitre 4 Et donc passez une excellente semaine Que Dieu marche devant vous Qu'il soit avec vous Père bénis ton peuple Précède-les Seigneur Dans le nom puissant de Jésus Amen 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501